bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre deuxième leçon de dessin donc je voulais d'abord vous dire que j'ai été super touchée de des dessins que vous m'avez envoyé ça m'a beaucoup touché ça m'a motivé à vous apprendre encore ce que je sais faire c'était trop gentil de m'envoyer vos essais de dessin donc je voulais vous remercier alors aujourd'hui on va faire un petit peu plus compliqué on va essayer de dessiner une tête de chat alors j'en ai préparé bon je lui ai fait des yeux un peu trop humain mais voilà c'est une petite erreur donc on fait comme d'habitude on observe le dessin et on essaye de trouver toutes les formes géométriques alors là tout de suite on peut voir qu'il ya un grand rond pour la tête donc c'est ce qu'on va faire voilà cette fois il faut faire un grand alors vous vous souvenez du rond on le fait avec plein un petit plein de petits à coups de crayon voilà il me tourne plusieurs fois en corrigeant à chaque fois jusqu'à ce que notre rond nous plaise donc on n'appuie pas avec le crayon on tient toujours légèrement penché pour ne pas creuser le papier et c'est toujours un crayon h donc on applique toujours la même méthode on sépare notre cercle par une ligne verticale vous donnez le milieu donc si je n'arrivais pas n'hésitez pas à prendre une règle ça c'est au début ensuite vous n'aurez plus besoin de faire tout ça parce que vous voulez vous l'aurez dans la tête votre votre ligne centrale même les formes géométriques après vous n'aurez plus besoin de les de les dessiner alors on fait notre ligne verticale voilà et ici attendez ici on voit cacher ici un autre rond en fait donc pour bien le placer on va d'abord partager notre cercle en deux donc vous vous souvenez la ligne du milieu c'est la ligne des des yeux j'allais dire des oeufs voilà on partage cette deuxième partie également en deux le nez et cette partie en deux la bouche cette partie en deux également donc maintenant on va essayer de lui faire son museau alors on a la ligne des yeux et on voit que le museau passe à la moitié donc on démarre de là donc à partir d'ici on va essayer de faire un joli rond on passe plusieurs fois jusqu'à ce que ça nous plaise je ne vais pas de très pas de très bon hop voilà voilà ensuite on voit que le nez du chat il est relié enfin par une ligne en fait aux oreilles et en fait ça fait un ça forme un triangle qui démarre de la bouche en fait et bien donc nous on va faire pareil donc on va d'abord marquer l'emplacement des yeux donc vous vous rappelez on partage cette partie en deux celle-ci en deux et on va tirer notre triangle jusqu'à là voilà d'accord d'accord attendez je vous dis des bêtises voilà donc on part de l'emplacement de l'emplacement de la bouche on fait pareil on fait pareil on fait pareil voilà voilà et bien maintenant on a plus qu'à placer le nez il est quasiment dessiné en fait on va le nez le museau hop voilà voilà on a déjà placé le museau je crois que je l'ai fait un plus petit par rapport à la tête du chat mais bon on les a déjà mis en place on a notre petit menton on va maintenant placer les yeux donc on me met en place donc les chats ont des gros vieux on a convenient ou oups bien mon chasse justement voyable la pepate allez pouce toi qu'est ce que tu décides là alors les chats ils sont 13 ans attirer quand on dessine je sais pas pourquoi Bref, alors je continue, on place notre oeil, en fait moi ce que j'aime bien faire, j'aime bien dessiner le globe de l'oeil et ensuite je le recouvre avec les paupières. Et ce que je veux dire, comme ça, ça donne une jolie forme à l'oeil. Donc là, je vais essayer de ne pas faire des yeux humains, les chats ils ont les yeux un peu plus comme ça, donc on part du triangle, hop, et hop, voilà c'est un peu plus cette forme. En même temps, tous les chats sont différents, donc pareil de l'autre côté, hop, je passe au ras de l'oeil. On va peut-être faire une paupière. Maintenant, on va placer les oreilles. Donc voyez ici, voyez que l'oreille, elle démarre de la ligne de l'oeil jusqu'au triangle du museau. Donc on n'a plus qu'à placer nos oreilles. J'espère que je m'explique bien, vous me dites en commentaire si ça ne va pas. Hop. Donc c'est un espèce de triangle. Et on va placer l'autre, pareil, donc si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-vous des petits repères. Toujours pareil. Hop. Voilà, j'espère que ça va jusque-là. Donc on fait le petit creux. Ici, pareil. Ça ressemble déjà pas mal à un chat. Et maintenant, ici, ce serait, si c'était un visage humain, ce serait en fait l'emplacement des sourcils. Bon, c'est un chat. Les chats, ils ont des poils. Alors, hop, on fait des grands poils. On va placer également les moustaches, qui sont à peu près au bout du museau et sur les joues. Et maintenant, on va pouvoir tout passer au feutre, mais on va d'abord gommer et arranger. Donc, vous voyez, là, c'est un peu trop rond. On le aplatit un peu. Voilà, maintenant, on va prendre notre petit feutre. Et au lieu de faire des traits pleins, on va faire des petites hachures pour symboliser les poils. Alors, on y va. Hop. Hop. Alors, le museau du chat, il a comme une petite boucle ici. Une petite boucle et une petite fente là. Hop. Voilà. Ici, une petite gueule. Un petit mouton. Je fais des petits poils. Voilà. C'est l'air. C'est l'air. Donc, si vous êtes moins à l'aise avec un côté, c'est normal, en fait. C'est normal et vous pouvez éventuellement tourner votre feuille pour voir si ça vous aide. Par exemple, vous voyez, vous tournez votre feuille pour faire ce côté si vous trouvez que c'est plus facile. Donc, les paupières. Hop. 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 fois sec un peu gommé tous nos traits donc là c'est pas sec je prends des risques voilà des traces donc j'ai pas attendu donc là on a plein de traces c'est beau Voilà, mes amis, vous avez vu, ils ne se ressemblent pas vraiment, en fait. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire un dessin, il va être différent. Parce que vous n'avez pas la même main, comme on dit. Donc, eh bien, voilà, on a fait un petit chat. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça n'a pas été trop difficile. Envoyez-moi vos dessins, parce que j'adore. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine fois, pour une nouvelle leçon. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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